Dans ce chapitre, on va continuer à appliquer les techniques de diagonalisation qu'on a vues précédemment à des situations physiques. La dernière fois, on a appliqué ça à un problème qui faisait intervenir des équations différentielles couplées du premier ordre, c'est-à-dire des intégrations radioactives. Aujourd'hui, on va étudier un problème qui fait intervenir des équations couplées du second ordre. Et on va voir que la diagonalisation peut, encore une fois, être une technique possible pour résoudre ce genre de problème. Alors, plus précisément, voilà le problème auquel on va s'intéresser. On va avoir deux masses m reliées par un ressort et on va s'intéresser au mouvement de ces masses quand on perturbe le système depuis sa position d'équilibre. Alors, ce système va être... On va supposer qu'il est posé sur un plan et qu'il n'y a pas de frottement du tout. Tout ça pour dire qu'on ne va pas considérer de force verticale. Seul le mouvement horizontal va ici m'intéresser. Et on va écarter, comme je viens de le dire, le système de sa position d'équilibre, par exemple en étirant le ressort ou en faisant autre chose, on verra quoi. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que les masses, l'écart des masses par rapport à leur position d'équilibre évoluent au cours du temps. Alors, j'ai repéré ici par des pointillés les positions d'équilibre. Du coup, ce que j'appelle L ici, c'est la longueur à vide ou la longueur au repos du ressort et K, sa constante de raideur. Et ce que je note ici, petit x1 et petit x2, ce sont les positions des masses relatives à leur position d'équilibre. Quand on fait l'analyse de ce problème mécanique, on trouve que les équations du mouvement s'écrivent de la manière suivante. m fois x1 point point, donc ça c'est m fois l'accélération de la masse 1, c'est égal à, puis on trouve en faisant un bilan des forces, on trouve le terme qui est là, je ne vais pas faire ici l'analyse complète, vous pourrez le faire aussi bien que moi. Donc on trouve que m fois x1 point point, c'est égal à moins K fois x1 moins x2. Donc là, on reconnaît ici l'allongement du ressort. Et pour la masse m2, on trouve une équation très similaire où simplement il suffit d'échanger 1 et 2, et on trouve l'équation qui est ici. Ça se met sous cette formule-là si je divise des deux côtés par m, et si je pose oméga carré égale K sur m, comme on le fait tout le temps dans ce genre de situation, ça c'est la dimension d'une pulsation, ça c'est la dimension du carré d'une pulsation, donc je définis ça comme oméga 2, et du coup je peux, en définissant cette grandeur, réécrire les deux équations qui sont ici sous la forme d'une seule équation matricielle qui est là. Donc voilà, c'est vraiment cette équation matricielle-là à laquelle on va s'intéresser et qu'on va chercher à résoudre. On aura besoin des conditions initiales pour résoudre complètement le problème, donc ce que je vais considérer que j'en aurais besoin, c'est qu'au temps initial, les x1 et x2 sont nuls, c'est-à-dire que les deux masses sont à leur position d'équilibre, et d'autre part qu'on donne une vitesse à la masse 1, mais on ne touche pas à la masse 2. En fait c'est une pichenette, on donne une petite pichenette à la masse 1 vers la droite, à la vitesse v, et la masse 2 on n'y touche pas. Donc pour résoudre ces équations, une méthode c'est de diagonaliser la matrice T comme on l'a fait déjà dans les cours précédents. C'est parti. Alors un avertissement, ici on est dans un cas d'une matrice 2,2, je la remontre, elle est ici, et on est dans le cas de deux équations à deux inconnues, on pourrait trouver quelque chose d'assez malin en fait pour résoudre ces équations sans avoir à passer par la diagonalisation, donc je ne dis pas ici que la diagonalisation c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace, ce que je veux faire c'est comme dans le cours précédent, vous montrer la technique sur ce cas extrêmement simple, qu'on pourrait résoudre autrement, pour que vous ayez ensuite en main les différentes étapes pour le faire dans des situations plus complexes, où là on aurait été probablement embêté de le faire directement. Donc c'est parti pour ce cas 2 par 2, donc on va commencer par diagonaliser cette matrice, alors je ne vais pas y passer deux heures, on l'a déjà fait pas mal de fois diagonaliser des matrices, donc je vais quand même survoler le calcul, mais juste le survoler. Donc c'est parti, on commence par écrire le polynôme caractéristique, on ajoute moins lambda aux termes diagonaux, on calcule le déterminant, en développant le déterminant on trouve ça, ça quand on développe on tombe assez rapidement sur cette forme là, et on peut mettre lambda en facteur, et on trouve que les deux racines c'est lambda égale 0 et lambda égale moins 2. Donc voilà les deux valeurs propres, maintenant pour les vecteurs propres, je commence par le vecteur propre associé à lambda égale 0, pour ça j'écris que la matrice fois le doublet x, y est égale à la valeur propre, c'est à dire 0 fois le doublet, je développe ces équations là, j'obtiens deux fois la même, comme d'habitude, je peux prendre ici x égale 1, y égale 1, et voilà, un vecteur propre associé à la valeur propre, lambda égale à 0. Je fais pareil pour la deuxième valeur propre qui est ici, je réécris la même équation en mettant ici moins 2, je développe, j'obtiens deux fois la même équation, qui sont x égale moins y, du coup je peux choisir comme vecteur propre, par exemple, en prenant x égale 1, y égale moins 1. Voilà. Donc on a les deux vecteurs propres, ce qui me permet d'écrire la matrice de passage P, en mettant en colonne les coordonnées des vecteurs propres, et on peut inverser assez facilement cette matrice, cette matrice de 2, on l'a déjà fait plusieurs fois, et donc on trouve la matrice qui est ici. Donc voilà, on a tout en main, on a les valeurs propres, les vecteurs propres, la matrice de passage et son inverse. On peut maintenant passer à la deuxième phase, alors je ne l'ai pas encore dit, mais on aura ici, on va passer par les quatre phases vraiment identiques à ce qu'on a fait la dernière fois, 1, diagonalisation, 2, résolution, et ensuite on aura une partie où on va revenir aux coordonnées initiales, aux variables initiales, et une partie où on aura des constantes à déterminer, et ça on le fera à partir des conditions initiales. Donc voilà, l'étape 2, c'est l'étape de résolution, donc dans la nouvelle base, les grandeurs x1, x2, deviennent x1, x2, la matrice qui est ici devient celle-ci, et ça, ça donne des équations qui sont découplées, puisque effectivement, on a ici une première équation sur x1, et une deuxième sur x2. Alors quand je présente ce cours au niveau L2, je suis toujours assez surpris, et un peu déçu en fait, de voir qu'il y a pas mal d'étudiants qui bloquent sur la deuxième équation différentielle là. Par exemple, certains, pour résoudre ça, intègrent deux fois par rapport au temps, en multipliant ici par un demi de t carré, ce qui n'est pas du tout la bonne chose à faire, puisque x2 n'est pas une constante, c'est précisément la fonction qu'on essaye de déterminer. Bon, donc ça, je vous le rappelle, c'est une équation différentielle, il y a plusieurs manières de les résoudre, mais, peu importe la manière, je vous demande de connaître le résultat par cœur. L'équation x point point est égale à moins a fois x, où grand a est une constante positive, elle a pour solution cette expression-là, où k1 et k2 sont des constantes, on appelle ça des constantes d'intégration, et où ici dans le cosinus, on a racine de a fois t, et dans le sinus aussi. Donc les solutions de ça, c'est ça, bim, il n'y a pas à réfléchir, vous l'écrivez, vous le savez, ça vous prend deux secondes et demie. Du coup, je reviens au problème qu'on se posait, qui était celui-là, on reconnaît ici une équation de la forme que je viens d'écrire. La première, elle est aussi assez facile à intégrer, et on trouve les deux solutions qui sont là. Donc la première, si j'intègre deux fois, j'obtiens ça, où a et b, ce sont des constantes d'intégration, et pour la deuxième, comme je viens de le dire, j'obtiens ça, où j'ai appelé ici les constantes c et d. Ensuite, je veux revenir aux variables de départ, donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas x1 et x2, mais c'est x1 et x2. Donc pour ça, j'utilise la matrice de passage. J'écris que les anciennes coordonnées sont obtenues à partir des nouvelles par la matrice de passage P, que j'avais écrite là-haut, et donc par la relation matricielle qui est ici. Je la développe, et ça me dit, voilà, que x1, c'est la somme des grands x, et x2, c'est leur différence. Et du coup, à partir de ça, si j'utilise maintenant les expressions de grand x1 et de grand x2 que je viens de déterminer, j'obtiens ces expressions-là. Donc voilà la forme qu'ont les fonctions x1 et x2. Il me reste des constantes d'intégration à déterminer, il y en a 4, a, b, c et d, et pour ça, je vais faire appel aux conditions initiales. Les conditions initiales, c'est les suivantes, donc ça, je les ai écrits tout à l'heure. Alors je rappelle ici, et dans le texte, pourquoi j'ai écrit ça. Donc les constantes d'intégration qui interviennent dans les expressions précédentes sont déterminées par les conditions initiales, et on va supposer par exemple qu'à t égale 0, le système est à l'équilibre, donc ça, ça nous dit que pote x1 égale 0 et pote x2 égale 0, c'est ce que j'ai écrit là, et d'autre part, on donne une pichenette sur la masse de gauche, et ça, ça donne les conditions sur la vitesse que j'ai aussi écrite. Je vais les réécrire dans 30 secondes. D'abord, considérons ça. Ça, c'est donc la condition initiale sur les positions des x. Je sais que les grands x sont reliés au petit x par p moins 1, donc à t égale 0, les grands x1 et grands x2 sont donnés par p moins 1 fois les petits x1, petits x2 à t égale 0 qui sont donnés par le doublé 0, 0. Donc voilà comment s'écrit le doublé x1, x2 à t égale 0. Or ça, je sais ce que ça vaut, je peux aller le chercher, et je connais les expressions ici de x1 et de x2, donc je vais faire t égale 0 là-dedans. Par exemple, pour x1, je vais aller chercher là, je fais t égale 0, et ça, ça me dit que ça vaut b. Voilà, le terme qui est ici vaut b. Pour x2, c'est vraiment très similaire, je vais aller chercher là-dedans l'expression de x2 à t égale 0, donc je fais t égale 0 là-dedans, j'obtiens l'expression qui est ici, ça me donne donc c, puisque le sinus de 0, ça fait 0, et cos de 0, ça fait 1. Et donc, le terme qui est ici, il vaut simplement c. Voilà. Donc ça, ça me dit que le doublé b, c est égal à p-1 fois 0, 0. Je n'ai même pas besoin ici de savoir ce que vaut p-1, puisque n'importe quelle matrice multipliée par le doublé 0, 0, ça donne le doublé 0, 0, et j'obtiens donc que b égale 0, et c égale 0. Donc voilà, on vient de déterminer 2 des constantes d'intégration. Il en reste 2. Pour ça, je vais utiliser la condition sur la vitesse. Donc j'ai écrit ici les conditions initiales sur x1 point et x2 point. Or, les grands x points sont reliés au petit x point par p-1, il suffit de dériver la relation qui est ici, p-1 c'est une matrice qui est constante, donc elle n'est pas affectée par la dérivée. Donc cette expression-là, une fois qu'on la dérive, donne celle-là, et ça, ça relie donc les grands x points au petit x point. C'est parti. Donc là, c'est l'expression qui est ici, prise à t égale 0, donc j'ai remplacé du coup les x1 point et les x2 point par le W0, donc j'obtiens ça. Comme tout à l'heure, je vais aller chercher les valeurs de x1 point et de grand x2 point à t égale 0, donc pour ça, je commence par dériver les expressions qui sont là pour avoir x1 point et x2 point, donc je les dérive, j'obtiens ça, donc là, il n'y a pas de mystère, on dérive ici une fonction at plus b par rapport au temps, ça donne ça, et ici, on a des sinus et des cosinus à dériver, donc ça donne ça. Et ce que je veux, moi, c'est prendre ça à t égale 0, on voit qu'ici, à t égale 0, le sinus s'annule, il reste que racine de 2 oméga d fois le cosinus qui vaut 0, fois le cosinus qui vaut 1, et donc on obtient ça. Et voilà, donc cette expression-là s'écrit aussi le doublet a racine de 2 oméga d est égal à p moins 1 fois v0, p moins 1, je vais le chercher, on l'avait écrit tout à l'heure, ça vaut ça, et donc on a juste cette expression-là à développer. Je développe donc le produit matriciel qui est ici, et ça me dit que a c'est v sur 2 et d c'est v sur 2 racine de 2 oméga. Donc voilà, j'ai les 4 constantes d'intégration qui sont déterminées. Je l'ai reporté ici, enfin je l'ai réécrit, je peux maintenant ça le reporter dans l'expression du dessus, ça me dit ça, que donc b égale 0, c égale 0, ça enlève la constante là et ça enlève les termes en cosinus, je reporte ces termes-là aussi et j'obtiens du coup ces expressions-là. Donc le problème est résolu, voici l'évolution au cours du temps de x1 et de x2. Donc ça, je résume, ça c'est la solution de cette équation matricielle-là avec les conditions initiales qui sont là. Alors je vais faire quelques remarques. Tout d'abord, la matrice qu'on avait à diagonaliser, on peut remarquer qu'elle est symétrique et donc on pouvait choisir une base de vecteur propre qui soit orthonormée. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 1 et 1, je pourrais prendre 1 sur racine de 2, 1, 1, et là pareil, en fait je pouvais multiplier chacun des deux vecteurs par 1 sur racine de 2. Qu'est-ce que ça nous fait gagner ? Pourquoi je mentionne ça ? Parce que du coup, quand c'est le cas, quand la base de vecteur propre est orthonormée, la matrice de passage est orthogonale, ça c'est une propriété que je vous ai déjà énoncée, et pour les matrices orthogonales, il est extrêmement facile de prendre l'inverse puisque l'inverse d'une matrice orthogonale, par définition, c'est ça transposé. Donc la P-1 dans ce cas-là est obtenue de manière très simple. Là, c'est ici un peu, c'est assez académique de mentionner ça maintenant parce que la matrice P qu'on avait dans le cas précédent n'était pas très difficile à inverser, mais quand on a des matrices 3, 3, 4, 4 ou plus, cette propriété-là commence à devenir vraiment précieuse. Deuxième remarque, on a une valeur propre qui est non nulle ici, qui est négative, ça physiquement, ça a un sens et un intérêt. Ici, le fait qu'on a un signe moins, ça nous dit que les solutions sont des solutions à base de sinus et de cosinus, donc c'est des solutions qui oscillent. Si on avait eu un plus là, si on avait eu une valeur propre positive, on aurait eu une solution qui est en exponentielle croissante et en exponentielle décroissante, et donc ça aurait donné quelque chose qui, physiquement, n'est pas du tout ce qu'on attend de la part d'un ressort. Donc ça, de manière générale, quand on a des équations, quand on a des valeurs propres qui interviennent comme ça dans des situations avec des équations du second ordre couplées, les valeurs propres négatives indiquent des oscillations et les valeurs propres positives indiquent des instabilités, des choses qui croissent exponentiellement au cours du temps. Enfin, troisième remarque, on a ici une valeur propre nulle et ça, ça correspond à un déplacement à vitesse constante, c'est le terme qui est ici, c'est le déplacement du centre de masse, en fait. Si je regarde ce que c'est que x1, grand x1, grand x1, on peut montrer avec les équations qui précèdent que c'est 1 demi de petit x1 plus petit x2, donc c'est vraiment la position du centre de masse. effectivement, ça, ça va être quelque chose de général. La valeur propre nulle correspond effectivement au déplacement du centre de masse. Alors, on va regarder à quoi ressemble la solution. Déjà, j'ai commencé par la tracée. Donc ici, ça, c'est x1 et l'autre, c'est x2 en fonction de ωt. Et je vais aussi plutôt vous montrer le mouvement, en fait, c'est peut-être plus parlant. Donc on a ici les deux masses qui sont à leur position initiale. je donne une pichenette sur la masse de gauche, voilà, et voilà comment ça évolue. Donc la masse de gauche pousse la masse de droite qui s'éloigne et du coup se met à tirer la masse de gauche. Quand le ressort est comprimé, les deux corps se repoussent et quand le ressort est étendu, les deux masses s'attirent. Alors, je vais, pour préparer ce que je vais vous dire un petit peu plus loin dans ce cours, je vais examiner maintenant ce qu'on observe quand on se place dans le centre de masse. C'est-à-dire que ici, je vais supprimer le terme qui est en bleu ici, ne pas en tenir compte et là, j'ai tracé le x1 qui est ici et x2 qui est ici qui sont obtenus dans cette équation-là en ne prenant pas en compte le terme qui est là. Donc on voit effectivement que c'est des solutions oscillantes. On peut regarder à quoi ça ressemble, à quoi ressemble le mouvement. Ben voilà, ça ressemble à ça. Donc effectivement, c'est un mouvement oscillant. Donc le mouvement précédent qu'on a vu, c'est le mouvement total, c'est ce mouvement-là avec en plus un déplacement à vitesse constante vers la droite. Ça, ça s'appelle un mode de vibration. J'y reviendrai tout de suite après dans ce qu'on va voir quand on étudiera des mouvements de trois masses couplées. Ben voilà, on va le faire tout de suite. Donc maintenant, on va s'intéresser à trois masses. Situation un tout petit peu plus compliquée. Donc on a ici trois masses, une masse petit m, une masse grand m et une autre masse petit m. Donc si j'ai mis une masse différente au centre, ici, et deux masses identiques à l'extérieur, là, c'est parce que ce problème, il permet de faire une analogie avec la vibration des molécules. Donc les molécules, ce sont des ensembles d'atomes qui sont liés, alors pas par des ressorts, c'est un peu plus compliqué, mais elles sont liées, et elles sont effectivement soumises à des vibrations. Et certaines molécules se comportent comme des systèmes de ressorts comme ça. Par exemple, la molécule de dioxyde de carbone, CO2, elle pourrait être décrite avec ici un carbone, là un oxygène et là un oxygène. Donc du coup, les masses à l'extérieur, c'est effectivement les mêmes. Et dans ce que je vais considérer ici, je prends le même ressort là que là, c'est-à-dire qu'il y a la même caractéristique, même constante de raideur et même longueur au repos. Et j'appelle petit x1, petit x2, petit x3 les écarts des masses par rapport à leur position d'équilibre. Comme tout à l'heure, je ne vais pas développer l'aspect écriture des équations du mouvement, mais voilà, on obtient ça quand on écrit la relation fondamentale de la dynamique sur chacune des trois masses. Et si je divise par petit m et par grand m en posant, comme tout à l'heure, petit oméga 2, c'est k sur m et grand oméga 2, c'est k sur grand m, quand j'écris, quand je pose ça, on obtient les équations qui sont là. Et bien, on obtient les équations qui sont là. Et je vais poser petit r égale le rapport des masses, petit m sur grand m, vous allez voir, ça va permettre de simplifier un petit peu la forme de la matrice qu'elle a, puisque dans ce cas, r est aussi égale à grand oméga 2 sur petit oméga 2, comme on le voit avec l'expression qu'elle a. Et du coup, je peux mettre là-dedans, remplacer partout grand oméga 2 par petit r oméga 2, et du coup, on peut mettre oméga 2 en facteur et on trouve ça, on trouve cette matrice-là. Donc, on va maintenant résoudre ces équations-là, ces équations différentielles couplées du second ordre en diagonalisant la matrice qui est là. Et je vais le faire ici, encore une fois, pour ne pas aller trop vite dans la difficulté, en prenant un cas particulier, je vais prendre r égale 1. Donc, je vais prendre le cas où les trois masses, ici, sont égales. Petit m, petit m et petit m. Donc, r égale 1, ça veut dire que la matrice qu'on veut diagonaliser, c'est celle-ci. Et bien, c'est parti. Toujours, comme tout à l'heure, les quatre étapes sont ici. Et alors, une petite remarque, j'ai écrit, c'est parti, mais en fait, ce n'est pas tout à fait. Avant ça, les deux étapes, trois et quatre, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Là, je les ai faites toujours en commençant par trois puis en faisant quatre après. Mais on peut faire l'inverse. Et vous allez voir qu'ici, ça va être un peu plus malin justement de les faire dans l'autre sens. Donc, on va faire 1, 2, puis 4, puis 3. Je vous le dis maintenant parce que si vous voulez vous mettre maintenant la vidéo sur pause et faire vous-même le calcul, donc transposer tout ce qu'on vient de faire dans le cas de 2 au cas 3, 3, allez-y, mettez sur pause, faites-le. Moi, je vais là, dans quatre secondes, me lancer dans la résolution. Avanti. On va commencer par diagonaliser cette matrice. Donc là, c'est pareil, on l'a fait 150 fois, vous commencez à avoir l'habitude. J'écris le polynôme caractéristique, je mets des moins lambda sur la diagonale et je calcule le polynôme. Alors, la petite difficulté qu'on peut avoir ici avec des matrices 3, 3, c'est que le polynôme qui est là va être de degré 3. Mais bon, on ne va pas prendre peur tout de suite, on va déjà le calculer ce polynôme. Donc pour ça, je peux développer le déterminant par rapport à la première ligne par exemple. Donc ça me donne l'expression qui est ici, je vous laisse vérifier. Je développe les déterminants qui interviennent là, j'obtiens ça, je développe ce qu'il y a dans les crochets et je peux mettre 1 plus lambda en facteur, on trouve ça, je développe la collade, on trouve ça, je peux mettre lambda en facteur et on trouve ça. Bon. Donc on obtient du coup ce polynôme qui nous donne directement les 3 racines, lambda égale 0, lambda égale moins 1, lambda égale moins 3. Donc là, ça s'est bien passé dans le sens où on avait une équation de degré 3 dont on a pu trouver les racines immédiatement. Il y a des cas où ça sera peut-être un peu moins immédiat. Il existe des expressions quand on a des équations polynomiales du degré 3, on sait résoudre de façon générale. Vous ne l'avez peut-être jamais appris, c'est des équations qui sont un peu compliquées, qui font un peu peur, mais elles existent. Donc, en toute rigueur, il est toujours possible de trouver les racines si la matrice est diagonalisable. Calculons maintenant les vecteurs propres. C'est parti, toujours pareil, j'écris que la matrice fois le triplet est égale à la valeur propre fois le triplet. Ça, quand on le développe, on s'aperçoit assez rapidement que ça nous dit que x1 égale x2 et x3 égale x2. Et du coup, je peux prendre x1 égale x2 égale x3. Et attention ici, je vais prendre des vecteurs qui sont normés. Donc, je ne vais pas prendre juste 1 1 1, je divise tout ça par la norme du vecteur par racine de 3 et donc, je prends ce vecteur-là 1 sur racine de 3 1 1 1 parce que c'est un vecteur normé. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Regardez quand même ici, cette matrice, elle est symétrique. Souvenez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur les matrices symétriques. Ça va nous aider. Donc ça, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 0. Pour lambda égale moins 1, rebelote, je remplace ici le 0 par moins 1, j'obtiens à nouveau l'ensemble d'équations, je développe, ça me dit ça que x2 égale 0 et x3 égale moins x1. Comme donc, je prends du coup, par exemple, x1 égale 1 et x3 égale moins 1 et comme tout à l'heure, je divise par racine de 2 par la norme du vecteur pour avoir un vecteur qui est normé. Et enfin, pour la troisième valeur propre, lambda égale moins 3, rebelote, je remplace ici la valeur propre par moins 3, donc on a ce nul et l'ensemble d'équations qui nous dit quand on fait les calculs que x2, c'est à la fois égale à moins 2x1 et moins 2x3 et je peux prendre, par exemple, si x1 vaut 1, x2, x3 vaut 1, j'ai alors x2 qui vaut moins 2 et là, du coup, j'ai aussi normé correctement le vecteur. Donc ça, ça constitue une base qui est orthonormée. Elle est normée parce que j'ai choisi des vecteurs normés et elle est orthogonale. On peut le vérifier en faisant les produits scalaires 2 à 2 de chacun de ces vecteurs mais aussi simplement en s'apercevant que cette matrice est symétrique et qu'on a 3 valeurs propres distinctes. Donc ça, c'est une propriété que j'avais énoncée. Dans ce cas-là, les vecteurs propres associés à des valeurs distinctes sont orthogonaux entre eux. Et maintenant que j'ai les vecteurs propres, je peux écrire la matrice de passage. J'écris donc en ligne les coordonnées des 3 vecteurs propres et c'est ici qu'intervient la propriété intéressante comme la matrice P est diagonale. P moins 1 c'est simplement la transposée de P et je l'écris ici sans aucun calcul. Donc ça, c'est fait. On a diagonalisé la matrice. Maintenant, on va résoudre les équations du mouvement. Pour ça, j'écris dans les nouvelles coordonnées les dérivées secondes sont reliées aux oppositions par la matrice diagonale avec ici les valeurs propres 0, moins 1, moins 3. Quand je développe ce produit matriciel ici, ça me donne 3 équations découplées sur les 3 variables donc 1 sur x1 c'est la même que tout à l'heure ça d'ailleurs, 1 sur x2 et 1 sur x3. Ça, ça se résout immédiatement comme la première exactement comme tout à l'heure et les deux autres parce que c'est aussi des cosinus et des sinus vous reconnaissez ici des équations de la forme x point point est égale à moins ax forme dont j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que vous sachiez les résoudre. Voilà. J'ai appelé les constantes d'intégration A, B, C, D, E et F. Je ne me suis pas trop foulé. Et alors, on va maintenant utiliser les conditions initiales donc c'est là où j'intervertis l'ordre par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Les conditions initiales c'est les suivantes. On a que les positions initiales des corps sont les positions d'équilibre donc les petits x sont nuls. Or, les grands x sont reliés aux petits x par p moins 1. p moins 1 est donné ici. Je vais écrire j'écris cette relation-là à t égale 0 donc ça à t égale 0 ça donne ça et ça à t égale 0 c'est ce que j'ai écrit là c'est le triplet contenant uniquement des 0. Or, p moins 1 faut un triplet de 0 ça fait juste des 0 donc voilà on a que ça est égal à ça. Pourquoi ça m'aide ? Je vais aller chercher maintenant ce que valent x1, x2, x3 à t égale 0 en utilisant ça. c'est parti je prends ça à t égale 0 ça me donne b je prends ça à t égale 0 ça me donne c et ça à t égale 0 ça me donne e c'est ce que j'ai écrit ici. Donc je peux remplacer là-dedans le triplet x1, x2, x3 à t égale 0 par b, c, e et ça ça me dit que b, c et e sont tous les trois nuls. Et du coup c'est là où c'était intéressant d'écrire les conditions initiales tout de suite c'est que maintenant comme b, c et e sont 0 je peux les enlever de là-dedans je n'ai pas besoin de m'en préoccuper voilà grand x1, grand x2 et grand x3 ça vaut juste ça et je vais du coup pouvoir prendre en compte les conditions initiales sur la vitesse avec ces formes simplifiées là pour les grand x alors c'est parti les conditions initiales sur la vitesse alors j'avais cette relation sur la position quand je dérive cette relation par rapport au temps j'obtiens celle-ci or le terme qui est ici les dérivés temporels des petits x c'est mes conditions initiales à t égale 0 ça vaut v 0 et 0 ça c'est le coup de la piche nette que je fais sur la masse 1 sans toucher aux deux autres et pour avoir le terme qu'est ici je calcule la dérivée de x voilà elles sont ici et je les calcule à t égale 0 donc le premier ça vaut a le deuxième à t égale 0 ça vaut d oméga et le troisième ça vaut f racine de 3 oméga et donc quand je mets ça là-dedans j'obtiens cette équation-là il faut que j'aille chercher p moins 1 là-dedans je l'avais là la matrice p moins 1 et donc tout calcul fait on s'aperçoit en multipliant p moins 1 par ça que a est donné par v sur racine de 3 d oméga par v sur racine de 2 et f racine de 3 oméga par v sur racine de 6 et donc on a a, d et f qui sont donnés par ces expressions-là je peux aller les reporter 8 là-dedans et ça me donne grand x1 grand x2 grand x3 voilà je peux maintenant passer à la dernière étape retour aux variables de départ les petits x sont liés au grand x par la matrice de passage matrice de passage dont j'ai écrit l'expression tout à l'heure donc j'ai réécrit p j'ai réécrit la matrice des grands x et donc il suffit de faire le produit matriciel qui est ici et ça me donne tout compte fait les expressions qui sont là donc voilà mission accomplie on a petit x1 petit x2 petit x3 en fonction du temps donc là comme tout à l'heure je les ai représentés graphiquement donc ça c'est x1 ça c'est x2 et ça c'est x3 mais ça va être plus parlant en fait de vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà je donne une piche nette sur la masse de gauche qui pousse les autres vous voyez que c'est un peu complexe là il y a plusieurs mouvements qui se mélangent et on va on va analyser un petit peu ce mouvement là on peut justement le décomposer en mouvements plus simples et ça ça va nous amener à la notion de mode de vibration et alors pour ça donc j'ai réécrit ici la solution générale ici avec les constantes donc c'est un peu plus général que ce que j'ai montré avant grand x2 ça s'écrit sous la forme d'un cosinus plus d'un sinus ça une combinaison de cosinus et de sinus à la même pulsation ça peut s'écrire aussi comme ça c'est le cosinus d'oméga t plus une phase et pareil pour lui donc du coup les solutions elles sont de cette forme là grand x2 c'est un cosinus qui oscille à la pulsation oméga et grand x3 c'est un cosinus qui oscille à la pulsation racine de 3 oméga et quand j'écris ce que valent les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles donc j'écris la matrice P ici ça je peux l'écrire sous cette forme là l'équation qui est ici le vecteur qui est ici le triplet x1 x2 x3 il s'écrit comme 1 sur racine de 3 fois le triplet 1 1 1 fois x1 plus 1 sur racine de 2 fois le triplet 1 0 moins 1 de fois x2 plus 1 sur racine de 6 fois le triplet 1 moins 2 1 fois x3 donc ça vous pouvez vérifier que que ça c'est vraiment rigoureusement égal à ça en développant ça et puis en regardant ce qu'il y a sur chacun des donc ça ça donne un vecteur ça donne un triplet quand on multiplie ces deux choses là et vous regardez vous identifiez ce qu'il y a en haut au milieu et en bas à ce qu'il y a en haut au milieu et en bas ici et vous allez effectivement trouver la même chose et du coup si je remplace grand x1 grand x2 et grand x3 parce que ça vaut alors ici attention le 1 sur racine de 3 je l'ai mis dans les dans les constantes petit a petit b on sait pas ce que ça vaut donc voilà j'ai rappelé petit a ici l'ancien petit a sur racine de 3 pareil ici le racine de 2 je l'ai intégré dans les constantes d'intégration dans la constante d'intégration grand a et le 1 sur racine de 6 je l'ai intégré dans grand b mais tout ça pour dire que le mouvement ici des petites x1 petit x2 petit x3 c'est une combinaison de ces mouvements là et ce qui est assez intéressant c'est de voir que ça ça s'interprète assez visuellement alors commencez par regarder le terme encadré en bleu qui est ici vous avez 1 1 1 ça ça vous dit que ça c'est un mouvement dans lequel x1 x2 x3 sont toujours égaux donc elles avancent en même temps les masses et elles avancent avec cette loi là donc avec une vitesse constante et effectivement regardez là-haut je représente le mouvement qui est donné par cet encadré bleu c'est ce qu'on appelle un mode de translation et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le mode associé à la valeur propre lambda égale 0 c'est le mouvement du centre de masse en fait maintenant si je m'intéresse au deuxième terme qui est ici ça ça va être ce qui est ici on voit que c'est un terme dans lequel la masse 2 le corps 2 est au repos il ne bouge pas il vaut toujours x2 égale 0 et là encore le corps 1 et le corps 2 ont des mouvements opposés vous avez ici 1 et là moins 1 donc x1 ici est toujours à l'opposé toujours opposé à x3 et effectivement regardez maintenant le dessin du milieu vous allez voir effectivement que c'est un mouvement dans lequel les masses extrêmes oscillent celle du milieu reste immobile et les deux autres oscillent en opposition de phase regardez maintenant le troisième encadré ici ça c'est un mouvement dans lequel les masses 1 et 3 oscillent en même temps elles ont la même position enfin le même écart par rapport à la position d'équilibre et la masse 2 elle est en opposition de phase par rapport à ces deux autres masses et elle a un mouvement d'amplitude deux fois plus grande et bien allons-y regardez maintenant le mouvement du bas vous voyez qu'effectivement quand la masse du milieu va à gauche les deux autres vont à droite et vice versa et vous voyez aussi je pense assez clairement que le mouvement du milieu et que la masse du milieu sur la ligne du bas est un mouvement d'amplitude deux fois plus grande que les masses extrêmes voilà bon ben les trois mouvements que vous êtes en train de voir là tout mouvement solution des équations de la mécanique sont une combinaison de ces trois mouvements là ça ça s'appelle des modes celui du milieu c'est le premier mode de vibration et celui d'en bas c'est le deuxième mode de vibration et ce qu'est on voit qu'on peut lire assez facilement les propriétés de ces modes ici quand j'ai écrit cette expression là ça là c'est juste le premier vecteur propre associé à la première valeur propre ça c'est le deuxième vecteur propre et ça c'est le troisième vecteur propre vous voyez que les vecteurs propres ça donne directement en fait la forme des mouvements que vont adopter les corps dans les différents modes et les valeurs propres et les valeurs propres elles se retrouvent là-dedans là on a on a un coefficient 1 devant l'oméga parce qu'on avait une valeur propre qui valait qui valait moins 1 et ici on a un racine de 3 parce qu'on a une valeur propre qui valait moins 3 donc avec un peu d'habitude en fait en diagonalisant la matrice pendant qu'on la diagonalise on peut avoir pas mal d'informations sur le mouvement sur le mouvement des corps alors à titre d'exercice je vous propose je vais pas le corriger maintenant mais je vous propose de faire la résolution dans le cas de 4 masses égales ici donc on a 4 masses reliées par 3 ressorts donc ça étend juste la matrice de tout à l'heure d'une dimension donc c'est cette matrice là qu'il faut diagonaliser et voilà je vous laisse le faire vous voyez que la matrice est symétrique ça peut être intéressant de s'en rendre compte là dans la matrice 4x4 pour pas avoir à calculer l'inverse de la matrice de passage mais je vous laisse réfléchir je donnerai probablement le corriger plus loin dans une autre vidéo et comme exercice aussi vous pourrez reprendre le calcul précédent pour dans le cas où la masse centrale ici est différente des deux autres donc pour rappel je vous remets ce qu'on avait tout à l'heure c'était ces équations là donc on est maintenant une matrice un peu plus compliquée c'est pas non plus la mort ça se fait bien juste vous pouvez pas profiter du fait que la matrice est symétrique parce qu'elle ne l'est plus donc voilà il va falloir inverser inverser la matrice de passage mais ça se fait donc voilà je m'arrête ici pour aujourd'hui je m'arrête ici je m'arrête ici